Musique C'est vrai C'est vrai d'une anecdote Mais tu fais clic droit sur ton profil et tu fais renommé Elle supporte ça, gros il s'est renommé Pluie Jamy, renomme-toi La Gouttière Il s'est appelé Soleil Mais c'est bon, dégâts, je n'appuie Dégâts, je n'appuie, c'est pas la gueule Oh le bâtard C'est une gueule gay La p'tite minette, Lo Pas de feed, hein, ce salaire Attendez, attendez, attendez Attendez, attendez C'est une plante, il s'est muté Il a 4 ans Allo, vrai ? Mais ouais, tu faisais quoi, bro ? On raconte quoi, du coup ? Ok, Romain, toi d'abord Euh, non, toi d'abord, à toi l'honneur Allez, Yohad, attendez Vous racontez la fois où je vais enfoncer une échec dans la rue de quelqu'un ? Non, on va éviter de raconter les meurtres Non, non, mais ça reste un accidentel Mais, mais, en fait, un meurtre, si c'est un accident, ça reste un meurtre Accidentel ? C'est vrai quoi, on avait 8 ans Peu importe l'âge, tuer c'est illégal Il est pas mort ? Je lui avais lancé un truc sur sur l'extrême Mais on était au parc Il lui avait envoyé un bateau en bois Que j'avais tout fait par terre dans la gueule Chaud Et après, il est parti, je sais plus où, je sais pas où Si ça dort, Romain Est-ce que vous savez Le jour où ? Faut pas inventer l'anecdote Bon, du coup, on raconte quoi, genre ? Mais quoi comme anecdote ? C'est obligé d'être une anecdote longue ? Pas longue, tu vois, mais faut pas dire Un jour, je suis mangé à la cantine et j'ai gobé un flan, tu vois, c'est pas... Qu'est ça ? Ben, à un moment, j'étais à... J'étais à un passage piéton Je me traversais, tu vois, normal Et après, il y a une grand-mère qui roulait en B.E. Et ben, elle ralentit pour me laisser passer Cool Et du coup, elle accélère Et elle écrase ma chaussure Mais tout le coup, les chaussures étaient trop grandes Ben, ça m'a pas touché le pied Non ! Elle a écrasé le pied Et après, elle a remarqué qu'elle est allé trop vite Et qu'elle n'a pas tourné Et du coup, elle commence pas à faire un down À la place de tourner, normalement Elle fait genre un drift fabuleux de l'intersection Mais attends, on parle d'une grand-mère, là Elle arrive, elle fait 8h du matin, j'allais à l'école Ben putain, il était shoot ou quoi ? Genre 7h40 alors Ça a été shooté, la grand-mère ? Du coup, ouais Mais ça, tout le coup, les chaussures étaient trop grands Ben, ça m'a pas touché le pied Voilà, ça, c'était mon anecdote J'ai failli mourir Ben écoute Moi, j'ai une anecdote aussi Ça fait pas mal, ben vas-y, raconte-la En vrai, c'est chaud, le truc de la chaussure et tout Mais tu sais qu'une fois, comme je suis un gros con En étant au ski, mon père, il faisait une marche arrière Et moi, j'étais en crocs Oui, à la montagne en crocs Et mon père C'est pas une bonne idée Ça va pas ensemble, la montagne en crocs Et mon père, il fait une marche arrière Et je me dis, qu'est-ce que ça fait Si je mets mon pied sous la roue ? Ben, il m'a écrasé, il m'a fait super mal Mais non ! Mais c'est vrai qu'il s'est enlevé super vite Et du coup, je sais ce que ça fait de se faire écraser le pied par une voiture Non, putain En plus, c'était avec la Ferrari de ton père Putain Non, mais Ferrari, mon père, il a jamais tué Harry Quoi ? Vas-y Romain, toi, raconte une petite anecdote Je vous ai déjà raconté le jour Où moi et des amis, on s'est introduit dans un club privé Et on a failli se faire embarquer par la police Oh oui Je l'ai trop bien vendu, je suis dégouté Jenny, tu la connais pas toi ? C'était en été Sur les plages, on faisait une petite fête et tout, tranquille C'était pas encore la nuit, donc 5h, 5h30 Et en fait, donc y a mes potes, ils vont nager J'avais pas trop envie de nager Et genre, ils vont et tout Et genre, ils reviennent pas Ils mettent genre 3 quarts d'heure à revenir On les voyait pas Et puis après, ils reviennent Et genre, mon pote Nathan, il avait une frite Et genre, je lui ai fait Ben gros, d'où tu la sors ? T'avais pas de frite de base Et genre, il m'a fait Ben là-bas, on est allé dans le centre nautique C'est un truc privé Mais bon, on a réussi à rentrer Genre, c'était chaud Donc moi, comme je voulais pas y aller seul J'ai fait euh, ouais Donc y avait le mec qui était allé Un autre pote On est allé tous ensemble On s'est fait choper par un mec Je peux recommencer ? Déjà, c'était super Ouais, c'était super Attends, coupez Coupez, coupez Avec mon pote Donc on se dit qu'on va aller dans le centre où ils sont allés Donc euh, y avait une petite échelle et tout On rentre, on plouf plouf dans la piscine La meuf est là, ouais, mettez vos bonnets Attends, t'étais à la plage Et elle t'as dit mettez vos bonnets En fait, y avait une piscine dans le club privé Y avait une piscine On est rentré dans un club privé Ok ? En fait, attends, je vous explique Donc y a la plage, ok ? Y a de l'eau devant la plage Y a de l'eau devant la plage Je l'espère bien Devant la mer, y avait une espèce de rocher Et dans ce rocher, y avait une porte Et la porte, elle menait à un club privé En fait, y avait une corde pour y accéder au rocher Donc, on monte par la corde, on rentre dans le club On voit qu'il y a une piscine Et on voit qu'y avait personne du coup Bah, on s'empresse de sauter dedans la piscine comme des Mongols Et après, on voit qu'il commence à arriver des gens Qu'est-ce qu'on fait ? Vite, on sort de la piscine Et genre, on va tout au fond dans les douches Et les douches, genre, ça laisse un petit espace Pour regarder s'il y avait des gens qui arrivaient et tout Donc, on commence à paniquer, ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Genre, s'il y a un mec qui nous repère du club nautique, qu'est-ce qu'il va faire, ok ? Et ensuite, y a une meuf du club Et elle commence à rentrer dans les douches Et nous, on est là, on fait semblant Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien cette douche et tout L'eau est chaude, dis donc L'eau est bien liquide On ressort Y a un de mes deux potes, ils ressortent dans la piscine Y avait une meuf qui était en train de... avec sa perche Et genre, elle fait, attention toi, mets ton bonnet Et tu sors genre Tu vois, un truc comme ça, mais elle se doutait pas qu'elle était pauvre du truc Sors de là, toi ! Elle se doutait pas que le mec ne faisait absolument pas partie Aucun de nous ne faisait partie de ce club privé Que je rappelle, est interdiction d'entrer parce que c'est privé quoi, tout simplement C'est dit dans le titre C'est comme ta maison Je vais pas rentrer dans ta maison parce que c'est privé, c'est à toi Merci Romain, mais hé, comment tu l'as ? On sort, on décide de se tailler Et puis là, on voit qu'il y a un mec, tu vois, dans l'eau Il nous a vus, il nous a observés De loin Ok, il était là avec son bonnet, petite le naine Et genre, ils nous regardaient bizarre quand même, tu vois Donc nous, on fait, ouais, ça doit être un mec et tout, tranquille Il va aller le dire au proprio Et puis le proprio, il va venir, mais ça sera trop tard, quoi Donc on est là, vite, on ressort dans l'eau Attends, quoi ? On rentre dans l'eau et tout, on se dépêche et tout Et là, on commence à taper notre meilleur crawl Et genre, le mec, on le voit, il commence à se rapprocher, tu vois Petit à petit, il se rapproche On est là en mode, bah, go, on va faire du crawl, tu vois On le trace Sauf qu'il y avait un peu de distance entre la plage et le rocher Du coup, le mec commence à nous rattraper On s'est réunis un moment, tous les trois dans l'eau On est là en mode, bon, le gars, il nous vaut du mal, quoi Il faut nager, vite Il y avait mon pote, il était un petit peu derrière moi Et mon autre pote, il était genre loin Je regarde plus les personnes et je commence à nager, genre tout seul Je reprends la respiration, je tourne la tête Le mec est en train de nager comme une chaine bolt vers moi Son truc, c'est pas la nage, je crois que c'est vraiment la course Mais il nage aussi bien qu'il court Il est là, vraiment, il nage de toute sa vitesse Genre un dauphin, le gars, ok, un dauphin Il est obèse ? Enfin, pas obèse, mais il était gros, quoi Il arrive vers moi, je vois, je le vois, je le vois On a compris Là, dans ma tête, je me dis, ok, c'est mort Il coupe, je suis là en mode, ben, je peux pas le tracer, en fait Il va plus vite que moi, je suis obligé de me rendre Du coup, ben, j'attends qu'il vienne, parce que, clairement, c'était... Ah mais là, j'ai accepté de tous mes efforts, je l'ai supplié dans l'eau Euh, commence à me dire... Ouais, je vous ai vu rentrer dans le club et tout Vous êtes pas d'ici, non ? Je vous connais pas Et en fait, devinez qui c'était ? C'était le patron du club ! Le patron, il est gros, il était déterminé à te rattraper pour te dire, je t'ai vu rentrer C'est pas... Non, parce que comme ça, le club privé, il avait peur qu'on vole quelque chose Donc il était là, oui, bon, tu vas venir maintenant, toi et tes petits collègues Et on va rentrer, on va appeler la police Comme je connais bien la police, ben, ils vont t'embarquer, direct Et euh... Tes parents, ils reviendront me chercher Et j'étais en train de suer du cul, clairement Je rajoutais de l'eau dans la mer, bref Et c'était plus salé Donc, dis, dis à tes petits potes, là, mes potes, c'était des mongoliens Ils se cachaient derrière une bouée blanche, tout le monde les voyait Genre, c'était absurde Et pendant ce temps, il me parle Il me fait, ouais, tu sais que là, je pourrais très bien te couler Personne ne saurait Écoute-moi bien tonne, le souffle C'est la dernière et la première fois que je... Il a dit, c'est la dernière et la première fois Le mec me dit ça, j'étais pas bien Genre, il m'a fait, oui, mais personne ne te retrouverait Même pas la police, ni personne Comment ton truc c'est parti de genre On va se baigner à la plage à Narcos Après, il m'a dit, ouais, t'as volé de l'argent et tout T'as volé quelque chose Et moi, j'étais là, mais non, on a rien volé, genre Tu voles de l'argent et tu te mets dans l'eau après Mais non, mais parce que j'avais des poches Et alors, même tes poches, elles se mouillent, je crois Mais oui, mais si je les ferme, je garde l'argent, quand même Quoi ? Mais quoi ? Genre, je peux voler des petits choux, je peux voler des trucs T'arrives toujours à voler si t'en as envie Si tu fais un braquage Maintenant, les gars, on va aller naviguer Et genre, je le regarde dans les yeux, je lui fais Bah non, on a rien volé Mon pote avait sa frite dans les mains Et vraiment, il venait vers nous Avec sa frite dans les mains Je dis, bah non, on a rien volé Après, il me regarde, il me fait Bon, je m'en bats les couilles de la frite Mais tu veux là, maintenant, que je te fouille, là ? Il m'a fait, je vais pas te fouiller Si t'es plutôt mignon et tout Le mec, il a sorti son chibron dans l'eau J'ai pas compris, mais comment ça ? Mais le mec, il t'a dit, je vais te fouiller Moi, j'ai l'impression que tu dis de la grosse merde Mais oui ? Non, non Tu dis de la grosse merde, là ? Ou c'est vraiment... C'est vrai ? Gros, on est passé de... Je vais en été à la plage avec mes potes Y'a un mec gros qui veut violer Mais bref, après, ils viennent et tout Ils commencent un petit peu à s'embrouiller avec mon pote Parce qu'il lui répondait Et il lui a dit, bah non, tu réponds pas, ferme ta gueule Et après, au final, il nous a dit, partez D'ailleurs, on a parti en... Partez Mais en fait, le gros, il savait voler Et... Je peux terminer mon anecdote ? Et au final... En fait, sa femme, c'était... La petite sirène Au final, le mec nous a réussi à repartir En disant, ouais, bah, je peux plus jamais vous voir ici Et vous partez Et nous guettez de loin, en plus, ce chacal C'est pas vrai, mais genre, il a fait... Ouais, y'a déjà des gens qui ont pris vos photos et tout Donc, si vous avez pris quelque chose, on le saura, on vous retrouvera Et au final, bah, on est revenus à la plage Ouais, j'avoue, c'est chiant Elle est trop longue, ton anecdote Le mec, c'était un... Un polymiste, en fait Stop ! Voilà ! C'était une bonne anecdote, c'est fini Entre celle de Johnny, où c'est juste une grand-mère qui lui roule dessus Et toi, c'était James Bond Mais gros, mais, t'sais, quand on paniquait, j'avais le cœur qui battait à mille heures Oh, quelqu'un d'autre ? Peut-être ? Parce qu'on va pas mettre deux anecdotes dans la série de toi J'en ai une Ah, maintenant c'est à toi Donc, est-ce que déjà, je crois que je l'ai raconté un peu à tout le monde Mais est-ce que j'ai raconté l'histoire du fantôme chez ma grand-mère ? Je la connais pas Bon, ok, je commence Non, en gros, c'était en été Je crois que c'était il y a 4-5 ans, je crois Enfin, je sais plus Bon, bref, c'était en été chez ma grand-mère Et ma grand-mère, elle a deux étages Donc, le rez-de-chaussée et le premier étage Au rez-de-chaussée, il y a ma grand-mère, mon grand-père et tout Et en haut, il y avait personne Il y avait vraiment que moi Donc, moi, je dormais dans une chambre où il y avait deux lits jumeaux C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était collé contre la fenêtre Et l'autre, il était collé à rien Moi, je dormais du côté fenêtre, ok ? Et là, pendant la nuit, je me réveille J'ai horriblement envie de pisser Mais vraiment, ma bite, elle est explosée Pompiers, quoi Ah oui, mais pompiers Moi, je pouvais sauver 3 immeubles en incendie, je te jure Et là, je suis dans le noir complet Volé, fermé, rideau et tout Et là, je me retourne et je vois une sorte de spectre blanc Genre vraiment, qui regardait dans ma direction Michael Jackson Non, c'était pas Michael Jackson Je vois un putain de spectre blanc Qui est au pied de l'autre lit Et je regarde la silhouette Genre, il avait les cheveux un peu bouclés Et son visage, c'était comme des trous Faire les yeux et un tout petit trou Faire la bouche Attends, je te coupe T'as dit que c'était bouclé ? Non, c'était pas mon reflet Mais imagine, c'était toi du futur genre C'est moi du futur qui me dit Attention, tu veux te pisser dessus ou un truc comme ça Enfin, parce que Non, parce que Clairement, je suis pas arrivé au bon moment, quoi Mais ça se trouve, t'es mort, tu te pisses dessus, tu glisses dans ta pisse Et en fait, c'est moi le fondant La scène se joue en boucle Et en fait, tu t'éclates la tête contre les chiots Et après, t'es paralysé du coup Bon, j'crois que j'ai compris que j'allais mourir dans ma pisse Et on fait un jeu, on fait un jeu Non mais c'est pas le monde Devinez qui j'en vais C'est le futur, j'ose les paralyser Pisse de pute Donc là, je me retourne, je vois la silhouette Et je me re-retourne côté mur Et j'étais en train de penser Bon, alors là, j'ai deux solutions Soit je laisse le fantôme me violer Et je me pisse dessus Soit je fonce, je passe à travers le truc Et je vais pisser Ou soit vraiment, bah j'essaye de me rendormir Mais c'était impossible, j'avais énormément de pression Pendant 10 minutes, j'essaye de me rendormir Malgré la grosse envie que j'ai envie de pisser Et là, je me re-retourne pour faire état des lieux Et la silhouette, elle s'était rapprochée un tout petit peu de moi Et gros, mais je te jure, j'étais dans le noir complet J'étais dans le noir complet C'est-à-dire, il y avait aucune lampe d'allumé Aucun téléphone Autant je me disais C'est une paralysie du sommeil Ou alors c'est un mauvais rêve Mais rien du tout Et tu comprendras après pourquoi Là, j'ai pris J'étais en train vraiment de décider à des solutions Je me suis dit Mais je peux pas rester comme ça Parce qu'imagine, je crie Et il s'avance à côté de moi Ou un truc comme ça Genre, la situation Imagine, c'est un mec Mais la situation serait encore plus slippante Mais t'as pas pensé que c'était une heureux personne ? Genre, mais mec, je suis Je suis Non, non, non Tu vas comprendre pourquoi c'est pas une heureux personne Genre, au début Je pouvais penser que c'était peut-être une pile de vêtements Mais rien du tout Il n'y a aucune chaise Il n'y a rien où tu peux mettre tes vêtements Genre, vraiment C'était un spectre Il était là Il me regardait Il brillait un peu Il faisait un peu de lumière Mais il n'y avait aucune lumière qui rentrait dans la chambre Genre, un feu follé Genre, un truc comme ça Donc du coup Là, je me dis Ok, le volet Il a... J'ai une corde à tirer pour que ça s'ouvre Et là, au bout d'un moment Je m'arme de courage Et je saute sur la corde Je la baisse d'un coup Et je vois la silhouette qui s'approche à fond sur moi Non A fond sur moi Et la lumière de dehors Parce que juste dehors en face de la fenêtre de ma grand-mère Il y a un lampadaire Et je vois que le truc il disparaît Genre il se dissipe Ou un chaud 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 Et ma grand-mère qui m'engueule Elle dormait avec toi ? Non, ma grand-mère en bas qui m'engueule Parce qu'elle a entendu le volet s'ouvrir super fort Et du coup Elle me dit Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait mamie J'ai vu un fantôme Et vraiment elle me croyait pas J'ai attendu le lendemain Et après elle m'a demandé Mais pourquoi tu as ouvert la fenêtre d'un coup quoi ? Surtout à 3h du matin Bon je tiens à préciser que je suis pas allé pisser Du coup je lui ai dit que je vais raconter toute l'histoire quoi Comme quoi j'avais vu un fantôme Que c'était les cheveux bouclés et tout Et ma grand-mère elle m'a expliqué Qu'une fois pareil elle était dans le noir complet Et elle voit une sorte de lumière monter les escaliers Alors qu'elle était dans le noir complet Donc déjà c'était pas un rêve Parce qu'il y avait la preuve Que ma grand-mère elle a entendu le volet s'ouvrir Ma grand-mère elle voit une petite lumière Genre qui est en train de monter les escaliers Alors que tout est fermé dans la maison En haut elle y va pas quand j'y suis pas Parce que ça sert à rien d'ouvrir et tout Et ma grand-mère elle est en bas Pour aller genre boire de l'eau Elle voit la lumière monter Là quand je les déc... Ah merde Décris la silhouette On a vite su en fait Que c'était la silhouette de mon arrière grand-mère Non ! C'était exactement son portrait craché Mais genre elle habitait dans cette maison Bah non mais elle veillait sur ma grand-mère Ou un truc comme ça tu vois Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Quand même Ca me fait penser à un film Yo mec mais où Et gros Et gros Après une autre soirée Je... je vais aux toilettes Cette fois sans fantômes ni rien Et en fait à droite de mes toilettes Y'a une douche Il pisse sur sa grand-mère Y'a... gros Y'a une douche Nan mais... Y'avait la tête de la grand-mère Qui dépassait des chiots Et elle ouvrait la bouche Nan nan gros Crasseux Je finis mon... Mon petit pipi Et... et gros Je tourne la tête Mec je revois le même spectre Mec il était vraiment à... Allez... 30 cm de moi Dégage J'ai abandonné mon froc dans les toilettes J'ai claqué la porte J'ai claqué la deuxième porte Que j'ai fermé à clé J'suis descendu Et j'ai dormi sur le canapé en bas Ah ouais ça fait peur quand même Lui Ouais ouais j'ai dormi Ouais ouais j'ai dormi la queue à l'heure totalement C'est chaud Après j'avais une autre histoire paranormal Mais en fait faut plus que j'aille chez ma grand-mère Nan en fait les histoires de fantômes Moi ça me met mal Mais j'aime bien tu vois C'est le truc j'aime Mais ça me met... Ça me met trop mal Et j'avais une autre anecdote Un peu paranormale comme ça Mais bien flippante Encore plus Parce que là c'était pas un spectre C'était vraiment une vraie personne Yohan j'crois que t'en bats toi aussi hein Et je vais vraiment pas la raconter maintenant Je la garderai pour plus tard Ouais les trucs de fantômes ça me fait rien Tu crois pas ? Bah en gros par exemple Des fois je vois des trucs dans ma chambre Et je me dis oh shit Mais après j'allume la lumière Attends mais du coup c'est... Ça te fait pas peur juste Tu... Tu en mets des gros coups dans leur mère au fantôme Et du coup je dis genre Même si y'a personne ou quelque chose Je crie mais à voix Bah et ferme ta gueule et laisse-moi dormir Tu vois... Mais t'espères quoi que le fantôme il bouge ? Non c'est génial Mais génétiquement c'est la même situation pour moi Mais sauf que moi c'est pire Parce que genre j'étais... J'sais plus se rappeler la semaine où j'étais tout seul chez moi Je crois que c'était une heure du matin en quoi Je vais finir de regarder des vidéos YouTube Je commence un peu à m'endormir Et j'entends des... Bruits un peu dans la cuisine Tu vois je me demande C'est juste la famille ou quoi Le taron qui a mangé de trucs Ils sont pas là Parce que... Ce que je fais Je me lève Je vais pisser un coup Je me rendais... J'en ai plus merde J'ai la flemme d'aller voir Mais gros... T'as des maxi couliens par contre Moi j'surais quand même aller voir Mais gros t'as des couteaux dans ta chambre Le mec il dévisse des lampes Il dévisse des trucs avec son couteau Déjà il remplit pas la fonction première d'un couteau Mais en plus il s'en sert même pas En plus il est là à chaque fois Ouais si y'a un mec qui rentre dans ma chambre Je l'ai plein La seule personne qui rentre dans sa chambre C'est sa soeur Un jour il va aller mettre un coup de couteau Mais la petite elle va se prendre un tacle à la gorge Elle va voir flou Finalement ça va c'était tranquille J'ai bien dit Et après bah deux jours plus tard Y'a eu la pareille du sommeil Avec le rêve où j'osais m'envoi des nudes Et moi je comprends pas pourquoi j'ai toujours ce rôle Dans tous ses rêves je sors ma queue Ou un truc comme ça Bah vas-y raconte la et on finira la Parce que ça fait du moment qu'elle va durer la vidéo En gros mon pote Il m'a invité pour aller une semaine en Italie On est allé là-bas Et en gros on avait pas internet T'es en plein milieu de nulle part en Italie Et t'as pas internet Et bah tu fous rien quoi Comme c'est un village Mais genre la village c'est même pas un kilomètre C'est une route quoi Quand tu vas tout droit Y'a un cimetière Et genre y'a un long chemin Qui arrive à une falaise Mauvais baille Très très mauvais baille Ca s'appelle la castellane Non pas la castellane La castellane mon tukar Castellane tio Castellane tio Nous on est des êtres intelligents Et y'a aussi les cousins de mon pote qui viennent Et du coup on était environ genre 5 Et du coup on s'est dit bon Il est une heure du matin Venez On marche jusqu'au fond Et du coup on dit Bah pas de problème Genre il faisait noir Nuit noir Et du coup bah on va aller faire ce chemin Et par contre il faut mettre de la lumière Parce que si on met pas de lumière Qu'on arrive au bout de la falaise Du coup on y va Déjà à l'entrée de ce passage Déjà y'a le cimetière Qui nous met bien dans le monde Et on fait ok bah c'est pas mal comme bail On commence à marcher dedans Et y'a le coup Et les gars c'est pas le moment où y'a des sangliers Non Attends quoi des sangliers Des sangliers Et d'un coup nous on fait Oh merde c'est vrai C'est hyper ça te tue Mais tu sais que mec Tu sais que si en voiture tu te prends un sanglier Il te défonce la casse hein C'est archi puissant hein C'est pour ça qu'on avait peur Nan mais on avait peur Et du coup on fait Attends chute 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 Que tout le monde arrête de marcher Et on entend des bruits de pas Et genre déjà c'est un chemin Genre mince Et 3 voilà Et on entend des bruits de pas dans l'air Et on est là en mode Plus tu marches là Et on fait chouille Personne qui marche les gars On entend une branche qui se casse Et on entend On fait FUUUUUUUUCK Et du coup on commence à se casser Mais j'aime bien Le mec qui avait la lumière Qui sourit le plus vite d'entre nous Y'a plus de lumière Qui est dans le tracé Et moi j'étais tout seul derrière Et lui il part avec la lumière Et moi je vois absolument rien Toi tu cours dans Attends mais à tout moment Tu peux tomber de la falaise un peu non Nan nan parce qu'on fait On avait fait demi tour Mais du coup on entend des bruits Et genre ils sont en train de se casser Super loin avec la lumière Et moi je vois rien Mais c'est la lumière C'est noir genre Ouais ouais nan mais à mes pieds Genre c'est pas plein quoi Genre je suis En plus j'ai commencé à crier Mais c'est parce que je suis le blague Du coup j'entends des bruits de sanglier derrière moi Je vais faire c'est bon je vais mourir On arrive à sortir de ce chemin On se cache derrière une voiture Mais en fait les gars Y'avait pas cette voiture avant C'est la voiture du sanglier On sort du chemin Mais on était toujours genre Pas dans le village Enfin c'est pas dans le village Mais enfin c'est juste à côté On recule un peu de l'entrée du chemin Et y'a là où y'a le cimetière Et on entend des cris de sangliers Mais de bébés sangliers Et on a fait en mode Mais attends mais s'il y a les bébés Ca veut dire qu'il y a la mère Elle est en train de faire son cri pour la mère On regarde le... Juste on faisait rien quoi Mais on avait quand même envie d'y retourner tu vois Vous êtes con un peu Vous êtes con un peu Moi je vois un sanglier Et dans ce genre cet endroit là Y'a un bébé sanglier qui passe en courant sous l'armée On se fait Y'a un sanglier Les gens qui comprennent J'ai sanglier sanglier comme ça Et du coup on commence à spriter mais en descendant Et voilà N'empêche que c'est le genre de... D'expérience super flippante Mais c'est bien mémorable Enfin quand tu le racontes t'es content Ok bah c'est toujours sur ce système là Je vais raconter une anecdote du coup On est tout ou oui Peut-être que vous la connaissez Moi j'suis tout roman Genre c'était en concentration En... Attends quatrième Attends... Qu'est-ce que j'ai dit quatrième ? En... Quatrième ou troisième ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Quatrième ? Alors quatrième ? J'suis dans un groupe avec... Bah deux gars de ma classe Julien et... Et du coup bah on était en concentration Au parc Pastré On marche tranquille On trouve les balises tout ça Bien sûr On a triché ! Grâce aux captures d'écran Tout ça comme ça Juste on parlait On marchait tranquille Et là au moment Genre on passe à côté une barrière Et t'as... Les gars je reviens Je vais aller pisser Il commence à partir dans une sorte de gros buisson Genre le mec il vraiment Il va au cul du loup Pour aller pisser Le mec je me sens il fait Venez voir les gars ce qu'il vient de trouver On rentre dans le buisson T'avais un banc Du PQ Des sandales Du sang Et une bosse Quoi ? J'ai besoin trop de regarder ça Mais là on est Pourquoi il y a du sang sur des sandales ? Pourquoi il y a du PQ dans la arme ? Et tout d'un coup Il y avait un buisson à côté Et t'as un mec random Qui sort du buisson Un petit poste Il commence à courir Et du coup moi je l'essuie On était tous à moitié apeurés Moi j'étais quasiment mort de rire Genre la situation C'était n'importe quoi Et au final c'était eu son SDF Par contre il y avait du sang sur ses sandales Par contre il y avait du sang sur ses sandales Il faut savoir qu'à Pastry Il y a des sangliers Par contre c'est horrible T'imagines tu vas au parc Tu vois un cadavre de sanglier dévoré par un SDF Nan mais c'est juste qu'il... Attends... Les SDF il a tué avec son PQ C'est ça ? C'est lui qui a volé tout le PQ de Marseille C'est bon c'est terminé ? Là on est mon match c'est plus Bon bah c'est la fin du réc Sous-titres par Juanfrance